tu m'écoutes alors donc ici tu te souviens tu viens de démonter la vanne et le but du jeu maintenant ça va être de tester l'étentionalité de la vanne donc on a câblé la vanne sur un circuit pneumatique et ce circuit il est relié à un pupitre sur lequel on va pouvoir voir les suites que tu as éventuellement sur ta vanne donc le but du jeu ça va être de faire quoi ça va être d'envoyer de l'air dans ta vanne vérifier que tu as une fuite ou pas dans ta vanne donc l'idée ça va être de la mettre sous pression ici ici on va venir la mettre sous pression et on entend que la vanne pour l'instant elle est ouverte maintenant on va la fermer donc pour la fermer on va venir mettre de la pression dont l'actionneur qui est au dessus et normalement ta vanne elle va se fermer à partir de là on entend plus de fuite donc ça veut dire qu'on peut mettre sous pression la vanne la mettre à trois barres et on va aller vérifier que le travail que tu as fait de démontage avant il a été bien fait on envoie l'air ici et avec les débitmètres qui sont ici on va pouvoir venir voir s'il ya des fuites ou pas donc on ouvre un par un les débitmètres d'accord là il n'y a pas de grosse fuite il n'y a pas de moyenne fuite d'accord et enfin on va vérifier qu'il n'y a pas de petites fuites alors en fait les petites fuites on les vérifie avec ce petit bocal là dans lequel il y a de l'eau oui et on va venir voir s'il ya des bulles et normalement on va compter en une minute combien de bulles fait la vanne donc ici la vanne elle fait pour l'instant pas de bulles il va sans doute y en avoir une ou deux qui va se faire en une minute et si c'est une ou deux c'est bien ça veut dire que la vanne est bien remontée d'accord donc maintenant je vais te laisser vérifier s'il y avait une bulle tiens voilà je vais te laisser vérifier et refaire la manipulation tout seul d'accord donc on enlève la vanne et on enlève la pression dans la vanne d'accord donc à toi de maintenant de refaire la manipulation et tout est fermé tout est fermé c'est bon ouais donc ici tu te souviens que au début alors attendons avant de commencer qu'est ce qu'il faut que tu fasses là on a enlevé toutes les toutes les pressions qu'est ce qu'il faut que tu fasses alors là elle est fermée il faut que tu remettes la pression dans la vanne et vas-y ouais celle-là là pour l'instant la vanne elle est ouverte ouverte donc si tu la fermes ferme ta vanne voilà on entend qu'elle est fermée et donc maintenant tu vas pouvoir aller mettre envoyer la pression voilà dans les débitmètres et vérifier les grosses fuites d'abord ouais d'accord donc là on n'a pas de grosses fuite alors tu refermes le premier et tu le deuxième il n'a pas de fuite donc je vais le refermer et le dernier dernier d'abord élément et tu regardes s'il ya des bulles qui se produisent pendant une minute dans le réservoir et il n'y a pas de huile donc elle est bien remontée il devrait y en avoir une mais c'est pas forcément évident à voir il n'a pas donc elle est bien remontée